3. Une tempête Alors qu'il revenait de chez les Éthiopiens, le puissant Poséidon qui fait trembler la terre aperçut Ulysse naviguant sur les flots depuis les montagnes des Solimes. Sa colère redoubla et, secouant la tête, il se dit à lui-même « Malheur, les dieux ont dû modifier leurs décisions pendant mon séjour chez les Éthiopiens. Voilà qu'Ulysse est déjà tout près de la terre des Féhaciens, où le destin veut qu'il échappe au lot de misère qui devait s'abattre sur lui. Je le pourchasserai encore pour le tourmenter. » Sur ces mots, il prit son trident, rassembla les nuages et démonta les vagues. Il souleva tous les vents à la fois pour provoquer une tempête et obscurcit en même temps la terre et la mer. La nuit tomba subitement du ciel. Le rosse, le notos, le zéphyr violent et le borré qui naît dans les terres, se levèrent en même temps et firent rouler de gigantesques vagues. Ulysse sentit à cet instant ses genoux et son cœur l'abandonner et, dans un gémissement, s'adressa à son cœur généreux. « Hélas, malheureux que je suis ! Que va-t-il donc encore m'arriver ? » « Deux, ça a enveloppé le vaste ciel de nuages et a démonté la mer, tandis que les tempêtes de tous les vents fondent sur moi. Je vogue vers la mort, c'est certain. » Alors qu'il prononçait ses paroles, une gigantesque vague s'abattit sur lui avec une force terrible et renversa le radeau. Ulysse lâcha le gouvernail et fut projeté au loin. Un ouragan violent, formé de tous les vents, frappa et brisa le main en deux. La voile et la vergue furent emportés au large de la mer. La vague ensevelit Ulysse sous l'eau un long moment et, face à la force de celle-ci, il ne parvint pas à remonter rapidement à la surface, car les vêtements que lui avait procurés la divine Calypso l'alourdissaient. Après un long moment, il réussit enfin à émerger et recracha l'eau amère qui ruisselait de sa tête. Malgré son désarroi, il n'en oublia pas pour autant son radeau et s'élança dans les vagues pour le rattraper. Il parvint à s'asseoir en son milieu et échappa de justesse à la mort. La houle faisait dériver le radeau au gré des courants et l'emportait de tous côtés. De la même façon que, pendant l'automne, le boré emporte avec lui des chardons emmêlés les uns aux autres à travers la plaine. De même, les vents entraînaient le radeau ça et là sur la mer. Tantôt, le noto se jetait au boré. Tantôt, c'était l'euros qui le cédait à la poursuite du zéphyr. Mais Zino, aux belles chevilles, fille de Cadmos, qui fut jadis une mortelle dotée d'une belle voix et qui, devenu le côté, était honorée comme une déesse sur la vaste mer, l'aperçut. Elle prit pitié devant la souffrance d'Ulysse condamnée à l'errance sur son radeau. Sous l'apparence d'une mouette, elle sortit de l'eau et s'assit sur l'embarcation pour prononcer ses mots. Infortuné, pourquoi Poséidon qui fait trembler la mer est-il si violemment en colère contre toi ? Pourquoi te fait-il subir tant de souffrance ? Quoi qu'il en soit, qu'importe sa volonté inébranlable, il ne provoquera pas ta perte. Suis bien mon conseil, car tu ne sembles raisonnable. Ote tes vêtements et laisse les vents entraîner ton radeau. Nage à pleine force pour atteindre la terre des faits haciens, où le destin te permettra de trouver ton salut. Tiens, étends ce voile immortel sur ta poitrine et ne crains pas de souffrir ou de mourir. Lorsque tu auras touché de tes mains la terre ferme, enlève-le, jette-le dans la mer obscure, loin du rivage, et éloigne-toi sans te retourner. Elle teint ce discours, lui donna son voile puis disparu, semblable à une mouette, dans le flot noir de la mer rouleuse. De son côté, l'illustruis, qui avait enduré tant d'épreuves, réfléchit à ses conseils et gémit tout bas en s'adressant à son cœur généreux. Hélas, malheureux que je suis, qui sait si ce n'est pas un immortel qui prépare un mauvais coup contre moi lorsqu'on me conseille de quitter mon radeau. Non, je ne vais pas lui obéir immédiatement, car j'ai vu de mes propres yeux que la terre sur laquelle je pourrais trouver un refuge est encore loin. Au contraire, voilà comment je vais procéder, et c'est à mon avis la meilleure solution. Tant que les bois resteront unis par les chevilles, je resterai sur le radeau, endurerai et prendrai sur moi les souffrances. Mais dès que le flot brisera le plancher, je nagerai puisque ce sera mon seul et unique espoir. Tandis qu'il méditait ses pensées dans son esprit et dans son cœur, Poséidon, qui fait trembler la terre, souleva une gigantesque vague, terrible et menaçante, arrondie comme une voûte qui vint s'écraser sur Ulysse. De même qu'un vent violent éparpille un tas de pailles sèches, de même la vague dispersa les longues poutres du radeau. Mais Ulysse réussit à enfourcher une poutre en la chevauchant comme un cheval de course. Il ôta les vêtements que la divine Calypso lui avait donnés, il étendit aussitôt le voile sur sa poitrine, plongea tête baissée dans la mer et allongea les bras pour se mettre à nager. Le puissant Dieu qui fait trembler la terre le vit et, en secouant la tête, se dit à lui-même, « Maintenant que tu as souffert tant de maux, va, erre sur la mer jusqu'à ce que tu tombes sur les phéasiens, nourrisson de Zeus. Mais même ainsi j'espère que tu auras encore à te plaindre de tes malheurs. » Sur ces belles paroles, il donne un coup de fouet à ses chevaux, à la belle crinière, et partit vers Egesse où se trouve son célèbre temple. Une fois arrivé sur l'île des phéasiens, Ulysse décide de se cacher dans un bois d'olivier. Épuisé, il s'endort sur un lit de feuilles. Pendant ce temps, Athéna se dirige vers la chambre de Nausicaa, la fille d'Alkinos, roi des phéasiens, et lui donne en rêve l'idée d'aller laver son linge sur la côte. À son réveil, Nausicaa part au fleuve avec ses servantes. Après avoir terminé leur lessive et leur bain, les jeunes filles jouent au ballon. C'est alors qu'Ulysse se réveille et sort des fourrés, sales, blessés et presque nus. Effrayés, les servantes s'enfuient, tandis que Nausicaa, à qui Athéna a insufflé du courage, restent. Excellente orateur, Ulysse la persuade de l'aider. Nausicaa accepte, ordonne à ses servantes de revenir et leur rappelle les lois de l'hospitalité. Elle donne à Ulysse des vêtements et de la nourriture et l'emmène jusqu'aux portes de la ville. Accompagnée d'Athéna, qui a pris l'apparence d'une petite fille, Ulysse atteint le palais d'Alkinoos. Après lui avoir offert un repas, le roi interroge le héros sur son nom et ses origines. Ulysse, qui ne révèle pas immédiatement son identité, décrit son aventure depuis son séjour chez Calypso jusqu'à la rencontre de Nausicaa. Le roi, sensible au mérite d'Ulysse, lui promet un navire pour son retour. Le jour suivant, Alkinoos donne un grand festin en l'honneur de son hôte et demande au héros de dévoiler enfin qui il est. Je suis Ulysse, fils de Laerte. Tous les hommes me connaissent grâce à mes ruses et ma gloire atteint les cieux. Je vise à la cité d'Ithac, située face au soleil couchant sur un mont, le magnifique Nériton, dont le vent agite les feuillages. Tout autour se trouvent des îles habitées très proches les unes des autres, d'Olichion, Samé et des acintes couvertes de forêts. Quant à Ithac, elle est basse et la plus reculée dans la mer, vers les profondeurs du soleil couchant. Les autres sont à l'écart, du côté de l'aurore et du soleil levant. Elle est rocheuse, mais c'est une terre qui nourrit une foule de jeunes hommes. À mes yeux, il n'y a rien pour l'homme de plus doux que sa patrie. Calypso, l'illustre déesse, me retenait chez elle dans de profondes grottes et désirait m'avoir pour époux. De même Circé, la magicienne d'Éa, me retenait dans son palais et désirait m'avoir pour époux. Mais elles n'ont jamais réussi à me persuader en mon fort intérieur, tant il est vrai que rien n'est plus doux que sa patrie et ses parents, même si l'on habite une riche demeure sur une terre lointaine et étrangère. Mais puisque tu le souhaites, je vais te raconter mon retour et tous les tourments que Zeus m'a infligés depuis que j'ai quitté Troie. Chant 9 5. Les Sikon En mes loyers de Troie, le vent me fit aborder la terre des Sikon, à Ismaros. Je détruisis la cité et massacrais ses habitants. On prit des femmes, des richesses de toutes sortes, et on fit le partage entre nous, de façon que personne ne reparte privé d'une part égale du butin. Je conseillais alors à mes compagnons d'équipage de nous enfuir d'un pied rapide, mais ces fous ne m'écourtèrent pas. On buvait du vin en abondance et on égorgeait de nombreuses brebis et des bœufs cornus au pas lent le long du rivage. Pendant ce temps, les Sikon étaient allés appeler au secours d'autres Sikon, leurs voisins, plus nombreux et plus vaillants, qui habitaient l'intérieur des terres et qui savaient combattre leurs ennemis sur un char et aux besoins pieds à terre. Ils arrivèrent donc un matin, aussi nombreux que les feuilles et les fleurs lors de la belle saison. Alors, pour nous faire éprouver maintes souffrances, Zeus nous infligea un sort funeste. Les Sikon engagèrent la bataille et attaquèrent nos vaisseaux. Rapide. On se frappait avec des lances de bronze. Tant que l'aurore dura et que le jour sacré se leva, nous parvînmes à résister, à les repousser bien qu'ils fussent plus nombreux. Mais quand le soleil se coucha, des Sikon domptèrent les Achaïens et les firent plier. Sur chaque vaisseau, six de mes compagnons, dotés de bonnes jambières, trouvèrent la mort. Nous autres, nous réussîmes à nous échapper vivants. Nous reprîmes la mer, heureux d'avoir évité la mort, mais le cœur affligé par la perte de nos chers compagnons. Chant neuf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada